Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un salon dédié à l'édition photographique Et tout particulièrement à Andrea Borossi, Andrea Johnson et Caroline Frézin pour l'invitation Et à Céleste Gallet pour le partage des pratiques Merci aussi à Aline Bernard pour l'accompagnement sur cette séance J'ai la joie d'avoir à mes côtés Julie Crennes Julie, tu es historienne de l'art, critique d'art et commissaire d'exposition Depuis 2018, tu es commissaire associée à la programmation du Transpalette, le centre d'art contemporain de Bourges Tu es diplômé d'un master de recherche en histoire et critique des arts à l'université Rennes 2 Durant lequel tu consacres un mémoire à l'art de Frida Kahlo Dans la continuité de tes recherches sur les pratiques féministes et décoloniales Tu reçois le titre de docteur en art, histoire et théorie A l'université Michel-de-Montagne, Bordeaux 3 Ta thèse est une réflexion à partir des pratiques textiles contemporaines de 1970 à nos jours A l'image de ton sujet d'étude, tu mènes depuis une recherche intersectionnelle A propos des corps, des mémoires et des militances artistiques Quand l'Institut pour la photographie nous propose de dédier une séance à une photographe C'est à toi, et notamment au travail d'archivage vivant D'artistes et de démarches féministes, queer et décoloniales Que tu mènes depuis 2017 aux côtés de Pascal Lièvre Regroupés sur la plateforme Her Story Que nous pensons immédiatement C'est la première fois que les parleuses explorent un autre domaine que celui de la littérature Et nous sommes ravis de te la confier Toi qui envisages une exposition comme un texte Comme des mots dans l'espace et des idées qui traversent l'espace Tu as choisi de nous parler de la photographe néerlandaise Atta Kando Et je te laisse la parole J'ai écrit, aujourd'hui je lis Je parle pour vous raconter une rencontre avec les photographies d'Atta Kando Les parleuses, elles parlent, elles ont parlé et elles parleront encore bien longtemps Elles parlent de plus en plus fort en leur nom Au nom de celles qui ont été, de celles qui ont fait et de celles qui feront Lorsque Aurélie et Mathilde m'ont invité à prendre part aux parleuses J'ai hésité, un peu, car si j'aime écrire, j'aime moins parler C'est en tant qu'historienne de l'art que j'ai répondu à leur invitation Écrire et parler au nom d'une femme qui a été et qui a fait Quelques noms de femmes photographes m'ont été proposés Je n'en connaissais aucune Cela a renforcé mon envie de prendre part à la collection Cela en dit long sur le travail qu'il reste à faire Les recherches à mener L'archéologie propre à l'histoire de l'art Ou à l'histoire tout court J'ai alors cherché des images et des informations A propos des noms proposés Ce sont les images des photographies d'Atta Kando Qui ont retenu mon attention et mes intuitions Les photographies, toutes en noir et blanc Capturent les portraits d'enfants et d'enfantes De personnes issues de différentes communautés autochtones en Amazonie Des réfugiés hongrois et hongroises en 1956 Ce sont les enfants et les enfantes qui ont retenu mon attention Atta Kando a photographié son fils et ses filles Lors de moments de vacances en France et en Italie notamment Les images témoignent d'une grande liberté Elle a photographié les enfants et les enfantes réfugiés Les enfants et les enfantes dans la jungle et la forêt amazonienne Sur l'écran de mon ordinateur Puis plus tard, dans quelques ouvrages consultés à l'Institut pour la photographie à Lille Les images des photographies ont attisé ma curiosité J'ai eu envie de connaître l'histoire d'Atta Kando De comprendre ses déplacements, ses choix et ses engagements Il me semble important de préciser que je ne suis pas spécialiste de la photographie Ni de son histoire, ni de son actualité Le texte dont je suis en train de vous faire la lecture N'est donc pas celui d'une experte quant au sujet propre à l'œuvre d'Atta Kando Je propose une lecture aussi sensible que politique D'une œuvre que j'ai appris à connaître il y a quelques semaines seulement La bibliographie est maigre Les textes sont majoritairement en hongrois et en néerlandais Deux langues que je ne comprends pas Les livres sont aujourd'hui épuisés, donc très rares Son œuvre ne semble pas vraiment connue Et visible au-delà de la Hongrie et des Pays-Bas Pourtant, Atta Kando a beaucoup circulé en Europe et en Amérique latine Pour mieux comprendre les étapes de son parcours visuel Il me faut reprendre le récit de sa vie De son parcours personnel donc Atta Kando est née en 1913 à Budapest en Hongrie Issue d'une famille juive et intellectuelle Elle est initiée à la littérature, aux mathématiques et aux arts Par ses parents et ses grands-parents Adolescente, elle prend part au mouvement de résistance communiste Pour lutter collectivement contre le pouvoir autoritaire en place Elle s'inscrit dans les mouvements d'opposition Parallèlement, elle aspire à devenir peintre Elle entame des études pour se former aux techniques de la peinture C'est à ce moment-là qu'elle rencontre Giulia Kando Qui est née en 1908 et qui est décédée en 1968 Il est peintre et il va devenir son premier mari Entre 1934 et 1938, le couple se déplace entre Budapest et Paris Dans des conditions extrêmement précaires En 1938, Atta Kando ouvre un atelier de photos à Paris Elle photographie les gens dans les rues de la ville Les enfants et les enfants sont déjà très présents et présentes Dans ces premières images Avec l'occupation allemande, Giulia et Atta Kando sont expulsés de la France Y elles reviennent à Budapest Leur premier enfant, Tamas, naît un an plus tard Leur fille, Giulia et Magdalena, des jumelles, naissent en 1943 Entre 1940, date de leur retour forcé en Hongrie Jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale Le couple prend part à la résistance En cachant la famille de Atta Kando Ainsi que de nombreuses autres familles juives Parce qu'elle a adopté par le mariage Le nom de famille de son mari Elle n'est pas repéré elle-même comme étant juive Il était donc plus facile pour elle et pour son mari De venir en aide aux juifs et aux juives Y elles parviennent à empêcher les départs De plusieurs personnes vers Auschwitz Et vers d'autres camps de la mort Autodétermination, indépendance et conviction On nourrit ses choix et son œuvre Jusqu'à son identité même Atta Kando a choisi son prénom Dès son enfance Elle est née sous le prénom et le nom de Gororg Etelka Elle explique que parce qu'elle n'arrivait pas à prononcer son prénom Elle disait Atta pour Etelka Elle a choisi de garder ce prénom pour sa vie d'adulte Dès les premières recherches, ce qui a immédiatement retenu mon attention Ce sont les photographies d'enfants et d'enfantes Je dois être sincère, la représentation des enfants et des enfantes dans l'art Son histoire et son actualité me met assez mal à l'aise pour tout un ensemble de raisons Je n'explique pas vraiment ce malaise ou du moins je peine à le verbaliser La question du consentement y trouve certainement une place centrale Peu d'artistes parviennent à le faire avec justesse et éthique Laura Bautreau et Marine Fiquet Deux artistes dont j'affectionne la pensée et l'œuvre Parlent de l'espace de représentation de l'enfance Et non pas de la représentation de l'enfance Ou bien des enfants et des enfantes Cette formule me paraît pertinente Car elle permet d'aborder les enfances Comme des périodes, des territoires, des mondes tout à fait complexes Même s'il est assez étrange de s'autociter Je me risque à cela Dans un autre texte écrit en 2023 J'ai écrit, et donc je me cite L'enfant, l'enfante, infants Est littéralement celui ou celle qui ne parle pas Qui n'est pas doté de l'usage de la parole Celui ou celle qui doit se taire Et ou que l'on fait taire L'enfant, l'enfante n'est pas un motif Yel constitue la part la plus complexe Et la plus vulnérable de l'expérience humaine De nos existences Les corps des enfants et des enfantes Sont en proie à toutes sortes de projections De violences visibles et invisibles Dont nous avons la responsabilité de discuter Clairement, sereinement et collectivement Les portraits photographiques d'enfants et d'enfantes Réalisés par Atta Kondo Ne me mettent pas mal à l'aise Ils comportent, selon le contexte et l'intention de l'artiste Une dimension plurielle A savoir poétique, documentaire, ethnographique, politique et affective Avec ses trois enfants et enfantes Tamas, Yulia et Magdolna Yel revisite les contes ancestraux Les mythologies occidentales Avec une grande liberté Les enfants et les enfantes jouent dans la forêt A la plage Parmi les ruines de temples antiques Entre Naples, Pompéi, Herculanum ou Salerne Ou encore près de la rivière Au-delà des photographies de famille Elle réalise une première série en 1956 Dans le sud de l'Italie Avec ses trois enfants et enfantes Yel partent sur les traces d'Ulysse Pour rejouer deux épisodes de l'Odyssée Tamas incarne Ulysse Le roi d'Ithaque, célèbre héros L'Iulia et Magdolna incarnent Calypso La nymphe de la mère Qui par amour a retenu Ulysse sept ans Et Nausicaa, princesse féatienne Qui a pris soin d'Ulysse Lors d'un de ses naufrages Les photographies en noir et blanc Sont réunies et publiées en 2004 Dans l'ouvrage Calypso et Nausicaa Attaquando a écrit l'avant-propos de l'ouvrage Elle dit, et je la cite « Mes deux filles et mon fils Comme tant d'autres enfants Adorent se déguiser et jouer à la comédie » Attaquando y parle de la fascination De ses enfants et enfantes Pour le texte d'Homère Dont de longs extraits accompagnent les images Celle-ci semble provenir d'un rêve Où les enfants et les enfantes Rencontrent les ruines de temples Dialogue avec les statues antiques Et peu en peu Incarnent des personnages mythologiques Comme les statues Les enfants et les enfantes Sont des apparitions Les yeux ouverts Les corps en action Ou bien les yeux clos Les corps endormis Attaquando Par le travail des lumières Les éblouissements et les gris Renforcent ici une dimension onirique Et surréelle Elle travaille aussi les échelles Celles des corps des enfants et des enfantes Face aux éléments La mer Le vent La terre Et face à l'histoire Leur corps, leur présence Semble comprise au sein d'espaces Et de temporalités illimitées La même année Toujours en 1956 Elle va en Autriche Dans un camp de réfugiés Entre le 23 octobre Et le 10 novembre 1956 La Hongrie connaît Une véritable révolution populaire Une insurrection Contre le pouvoir communiste soviétique En place Toute révolution Implique une extrême violence répressive Plus de 200 000 Hongrois et Hongroises Fuient leur pays Pour éviter la torture La prison Et la mort Préoccupée par le sort Et les conditions de vie Des centaines de familles réfugiées Attaquando Accompagnée d'une camarade photographe Violette Cornelius Va à leur rencontre Pour non seulement documenter Ce qu'il s'y passe Mais aussi pour trouver un moyen De susciter une solidarité Envers les réfugiés Elle photographie Le quotidien précaire Et inconfortable Des familles déplacées en Autriche La surveillance armée Le froid La boue Les conditions matérielles La paille Les couvertures rêches Les couchages au sol Côte à côte Par l'image Elle souligne l'impuissance L'attente La fatigue Et le découragement Elle se concentre aussi Sur les regards fatigués Fuyants Inquiet Ou sidérés Plusieurs photographies Montrent des adultes Serrant des enfants Et des enfants de contre l'eux Il y avait tant d'enfants Certains étaient seuls Se souvient-elle Les portraits témoignent D'enfants et d'enfantes en pleurs D'enfants et d'enfantes qui jouent Qui sourient malgré tout Des enfants et des enfants Aux cheveux rasés A cause des poux Voici les mots d'Atta Kando J'étais debout Jour et nuit Je vivais comme un réfugié Mes chaussures n'ont pas séché Pendant deux semaines Et seul le brandy Que j'avais apporté M'a empêché De mourir de froid J'ai fait des centaines de prises Je les ai envoyées Aux imprimeurs La rencontre la plus dramatique C'est celle de Sarika Dont les parents sont morts Pendant qu'elle fuyait Et qui ne regardait jamais ses pieds Seulement le ciel Et qui répétait sans cesse Maman va venir me chercher Les photographies ont fait l'objet D'une publication intitulée Livre rouge Et dont les ventes ont été Reversées aux réfugiés L'artiste a ainsi réuni Plus de 250 000 dollars Pour leur venir en aide Parce que je ne peux pas Me détacher du temps présent Les photographies D'Attaquando Résonnent tristement Avec l'actualité Près de 70 ans plus tard Dans un tout autre contexte Nous voyons Depuis le 8 octobre 2023 Jour après jour Des vidéos Et des photographies D'enfants et d'enfantes de Gaza Assassinés Blessés Amputés Décapités Effrayés Affamés Des enfants et des enfants De Palestine Qui fabriquent des cerfs-volants Avec des sacs en plastique Qui dansent Qui installent des salles de classe Dans les tentes Et qui rêvent de leur vie À la fin de cette tragédie humaine Un génocide Les photographies d'Attaquando S'inscrivent dans un continuum De souffrances Perpétrées par les humains Et les humaines En 1957 Attaquando revient vers la féerie Et une narration joyeuse Avec Tamas Lulia Et Magdolna Yel revisite le conte De la Belle au bois dormant La série de photographies Est publiée sous le titre Ici traduit en français Rêve dans les bois Les scènes se situent Dans les Alpes Entre la Suisse Et l'Autriche Une nouvelle fois Lors de moments De vacances en famille Dans les profondeurs De la forêt Dans une barque Voguant sur un lac Face aux montagnes Dans les chemins Et les prairies Au bord d'un torrent Les enfants et les enfantes Fabriquent un récit Intime Et fantasmagorique À la manière D'un roman photo Les photographies Sont accompagnées De courts textes Écrits par Tamas Qui est alors âgé De 15 ou 16 ans Et dès de mon téléphone J'ai tenté de trouver Des traductions justes Du néerlandais Vers le français Tamas parle de ses deux sœurs Julia et Magdalena Qu'il renomme Juliette et Madeleine Il évoque des bizarreries étranges Qui peuvent nous sembler Stupides et absurdes Juliette et Madeleine Sont désignées Comme étant des elfes Qui ne sourisent jamais Et qui passent Beaucoup de temps À nager dans le lac Ensemble Y'elles vont cueillir Des champignons Madeleine s'émancipe Part dans la forêt Pieds nus Elle devient Une vagabonde Qui fusionne avec l'eau Le vent et la montagne Elle ne craint pas le froid Elle confectionne Une couronne végétale Et florale Elle rêvait Qu'elle était une fée La fée de la forêt Sa maison Était une souche d'arbre Et tous les habitants De la forêt Était ses amis Elle est vêtue D'une jupe de fougère Un jour Madeleine entend Un bruit lointain Et aperçoit Un jeune berger Qui joue de la flûte Il dévale Une pente dangereuse Et enneigée Pour la retrouver Le berger Essaie de la manipuler Avec le son de sa flûte Mais elle se réveille Et se moque de lui Tu n'es pas un berger Tu es mon frère Y'elles repartent Vers leur soeur Juliette La marche est longue Et fatigante Parce que les enfants Et les enfants Apparaissent dénudés Torse nus En slip Ou en jupe De fougère L'ouvrage a connu Un succès public Du fait d'une lecture Érotique des photographies Certaines librairies Entre la Hongrie Et les Pays-Bas Ont pour cette même raison Refusé de diffuser l'ouvrage J'ai regardé avec attention Chacune des images Hormis le traditionnel Malaise occidental Dans la représentation Des enfants et des enfantes Je ne vois pas La dimension érotique Dans ces images Les corps des trois enfants Et enfants Ne sont en aucun cas Sexualisés Au sein de l'histoire de l'art Les exemples malaisans Sont nombreux Je pense aux peintures De Balthus Aux photographies D'Irina Ionesco Ou plus récemment Aux œuvres de Claude Lévesque Ces exemples Impliquent un rapport De domination Et de violence Avec les enfants Et les enfantes Les photographies D'Attaquandos N'entrent pas dans cette catégorie Elles témoignent D'une tendresse Et d'un rapport affectif Avec les enfants Et les enfantes Qui semblent avoir Un rôle à jouer Dans l'écriture visuelle Et textuelle du conte Il se dégage Des images Une force poétique Notamment dans la relation Avec le vivant Et une liberté infinie Des enfants et des enfantes Une liberté Qui est totalement Mise en scène Par Attaquandos Dans les moindres détails Elle était particulièrement Attachée A des moments lumineux Des effets D'éblouissements De flou Et de niveau de gris Elle travaillait Sans flash À la lumière naturelle Comme elle le raconte Dans le film documentaire Atta's Film Réalisé en 2005 Par Joseph Molnar C'est d'ailleurs Une chance De pouvoir la voir Et de pouvoir l'écouter Malgré sa mémoire Qui lui fait parfois défaut Je reprends Le fil de son parcours En 1950 Elle se sépare De Giulia Kando Et tombe amoureuse De Ed van den Elsen Un photographe néerlandais Yel se marie En 1954 S'installe aux Pays-Bas Et divorce Dans les mois suivants Atta Kando A un constat d'ensemble Je peux seulement écrire Et dire Qu'une partie des images Consultées Présente des photographies Hors normes Hors champ Et hors cadre Atta Kando Semblait s'intéresser Autant au contexte De la prise de vue Ou du défilé Qu'aux vêtements Qu'elles portent Qu'elles portent Aux personnes Qu'elles photographient Barbara Brandlin Mannequin Elles vont naviguer Sur Lorinoco Et les Rabateaux Vers le village Des Yekwanas Le village était situé Plus haut que la rivière Le missionnaire A dit que Je n'étais pas autorisé A prendre des photos A notre arrivée Quel dommage L'image aurait été magnifique La manière dont il se tenait Debout sur la colline Il n'était pas très amicaux Mais il n'était ni hostile Ni dangereux Fin de la citation En 1965 Elle revient en Amérique latine Au Venezuela Au Brésil Et au Pérou Pour photographier D'autres personnes Issues de différentes Communautés autochtones Amazoniennes Au Venezuela Elle rencontre par exemple Les Yekwanas Et les Yenomanos Deux communautés Qui vivent au sud du pays Et dont certains membres N'avaient encore jamais Vus de femmes blanches Elle travaille entre autres Pour le National Géographique Elle rencontre ainsi Des pêcheurs de baleines au Pérou Des travailleurs Dans les mines de diamants Et celles et ceux Qui habitent la forêt Une sélection des photographies A été publiée en 1970 Sous le titre de A Old Verable Qui signifie Du sang à la lune Les rencontres Avec les communautés Et avec l'écosystème De la forêt amazonienne Génèrent une prise de conscience Quant à la disparition progressive Des peuples autochtones Leur isolation Les menaces écologiques Dues à la déforestation Pour l'exploitation agricole Des terres Et le forage Pour le pétrole Toujours en 1970 Elle publie un second ouvrage Intitulé Slav of Dout Qui signifie Esclave ou mort Avec lequel Elle a beaucoup voyagé Pour réaliser des expositions Et des conférences Afin de sensibiliser le public Au génocide des peuples autochtones Perpétrés par les états Et les entreprises extractrices Les ventes du livre Ainsi que des photographies Sont encore aujourd'hui Dédiées à l'association Qui travaille en collaboration Avec les peuples autochtones L'association s'appelle Survival International Je n'ai pas réussi A me procurer l'ouvrage J'ai seulement trouvé Des images De ces pages Sur internet Les textes Qui sont malheureusement Illisibles Car flous Les photographies En noir et blanc Et quelques-unes En couleur Documentent le quotidien De différentes communautés Avec une insistance Sur les femmes Et les enfants Et les enfants Attacando s'attache Plus spécifiquement A photographier Les femmes au travail Que ce soit Un travail domestique Ou un travail agricole Étant donné Son attachement A documenter la forêt Son écosystème Ses habitants Ses habitantes Humains Humaines Et plus qu'humains Plus qu'humaines A documenter aussi Les femmes Les mères Le travail invisibilisé Des femmes J'entrevois une lecture A la fois écologique Et féministe Donc écoféministe Des photographies De l'artiste Si nous les replaçons Dans le contexte Militant Activiste Et théorique De l'époque Il ne paraît pas Inconcevable De porter cette lecture Depuis la fin Des années 1960 En France Avec les actions Et les textes Radicaux De Françoise Dobone Et aux Etats-Unis Avec un contexte Militaire Nucléaire Féministe Et antiraciste Puissant Les pensées Écoféministes Font leur apparition Et se perpétuent Jusqu'aujourd'hui S'il ne faut pas oublier Qu'Atacando Était une femme blanche Donc privilégiée Notamment dans le fait De pouvoir circuler librement Que ces images Comportent aussi Le regard d'une femme blanche Un regard ethnologique Et ou anthropologique En l'occurrence Ces éléments de situation Ne lui enlèvent pas Des engagements certains Envers et pour le vivant Les publications Attestent d'une nécessité Celle d'une solidarité Et d'une compréhension Des interdépendances Entre les êtres A la fin des années 1970 Elle s'installe A Sacramento En Californie Où vit son fils Tamas Entre temps Devenu Thomas 20 ans plus tard Alors âgée De 77 ans Elle s'installe Sur l'île de White Dans la Manche Où vivent ses filles A la fin de sa vie Elle revient vivre A Bergen Aux Pays-Bas Où son œuvre Connaît un grand succès Elle obtient Une pleine reconnaissance De son travail Avec des expositions Et la publication D'ouvrages Qu'elle avait en tête Depuis la fin Des années 1950 En 2009 Avec Diana Bloch Et Sacha De Bauer Elles éditent Un ouvrage Intitulé The Living Other L'ouvrage est consacré A la défense De la cause animale Et à la prise de conscience De la disparition De plus en plus rapide D'espèces animales En me concentrant Uniquement sur les photographies D'Atacando Je vois une attention Portée vers la pêche À la bêleine au Pérou 1965 L'exploitation Des orques Et des dauphins Dans les bassins D'un parc d'attractions En Californie 1976 Les crocodiles Dans le fleuve Amazon Au Brésil 1961 La chasse aux sangliers Au sein de la communauté Des Yequanas Au Brésil 1962 L'attachement Entre espèces compagnes Une photographie Manifeste la relation Entre un humain Et un chaton Sacramento 1998 Une autre Montre une chatte Qui a adopté une tortue Amsterdam 1963 Je vois aussi Une girafe Enfermée dans un zoo Européen 1965 D'autres images Des baleines abattues Au Pérou L'artiste parle De traitements barbares Et elle commente Dans la légende D'une image Cette baleine De l'océan Pacifique Ne chantera plus Comme les nombreuses baleines Qui chantaient Si merveilleusement Et dont l'espèce entière Est maintenant menacée D'extinction Non Elles ne tarderont pas À être expédiées À l'usine de Piura Et à être transformées En farine de poisson L'ouvrage Réunit les images De plusieurs photographes Hollandais et hollandaise Les images Attestent d'une volonté Collective De visibiliser L'exploitation des animaux À des fins touristiques Alimentaires Économiques Scientifiques Et autres Visibiliser autant Les pratiques de chasse Et de braconnage Sur des espèces En voie d'extinction Que des relations Affectives et tendres Qui existent Entre les espèces Compagnes Visibiliser l'importance De déhierarchiser Les êtres vivants Pour repenser Nos relations Attaquando décède En 2013 À l'âge de 104 ans Les textes Et les témoignages Qui parlent d'Attaquando Rapportent une personnalité Entêtée Je mets le mot Entre guillemets À mon sens Un terme infantilisant Et méprisant Pour éviter de parler De sa détermination De sa liberté De ses engagements Et de son obstination Son œuvre photographique Est en effet marquée Par une forte indépendance Et une porosité étonnante L'artiste s'est affranchi Avec une liberté déconcertante Pour l'époque Des hiérarchies Et des catégories Elle a su allier La pratique du portrait À la photographie de mode En passant par l'onirisme La mythologie Et le documentaire Attaquando se définit Comme un être visuel Qui voit le monde Et qui existe dans le monde Par la prise d'image Elle parle du fait De capturer des moments Pour les faire exister Dans le temps Et dans la mémoire Elle précise Que si elle n'a pas pu Photographier un lieu Un moment Un événement Ces derniers n'existent pas Ou à peine À ses yeux Parce qu'elle ne peut pas S'en souvenir Des années 1950 Jusqu'aux années 2010 Elle a alterné Avec une grande fluidité Différents langages photographiques Pour manifester Une seule intention Capturer les images D'humains et d'humaines Qu'elle a profondément aimées Dont elle était fascinée Et pour qui Elle s'est inquiétée Sur le papier Et dans les livres Leur regard intense Vibre de ce désir d'humanité Que l'artiste a su saisir Au bon moment Du luxe A l'extrême précarité Elle a photographié Les invisibles Et les silenciés Les femmes Les réfugiés Les autochtones Les enfants Enfantes Et les animaux Son œuvre Rassemble les ingrédients D'une pensée intersectionnelle Qui croise Différentes luttes L'autodétermination En tant que femme En tant qu'artiste En tant que mère La sororité L'écologie La lutte des classes L'antifascisme L'antispécisme Les féministes Des années 1960 Et 1970 Scandaient Le personnel est politique Que l'intime est politique C'est ce qui transpire Au creux De chacune des photographies D'Attaquandos Le soin L'affect L'empathie L'amour L'amitié La protection Et l'admiration Qui engendre Un territoire politique puissant Sans connaître Son œuvre photographique Mes intuitions du départ Trouvent un terrain commun Avec les engagements De l'artiste Et les miens Depuis ma rencontre Avec l'œuvre De Frida Kahlo En 2004 Je mène une recherche Où les pensées militantes Décoloniales Queer Féministes Écologiques Paysannes Et les rapports de classe S'incarnent au sein De pratiques artistiques Situées politiquement J'essaye d'accompagner De décrypter par les mots Et de visibiliser Par l'exposition Les pratiques d'artistes Portées par des luttes Fondamentales Pour des sociétés Plus justes Et plus inclusives Par le texte Et par l'exposition J'estime porter Une responsabilité Envers les artistes Envers leurs œuvres Et envers leurs combats Qui rejoignent Bien souvent les miens J'ai présenté Une première exposition En 2013 Qui traitait D'enjeux politiques Et de guerre Depuis cette première exposition D'autres m'ont permis De présenter Des pratiques écoféministes Antiracistes Décoloniales Des œuvres motivées Par des mémoires traumatiques Des œuvres qui dénoncent Les violences et les injustices Qui gangrènent L'histoire humaine Je comprends aussi Une motivation commune La colère La résistance Et le soin Je suis heureuse Que nos chemins Se croisent Grâce aux parleuses Heureuse aussi De pouvoir vous raconter Son histoire Ses trajectoires Affectives et militantes Merci les parleuses Et merci à vous De m'avoir écoutée C'était Les parleuses Un podcast itinérant Imaginé par littérature Etc Direction Aurélie Olivier Direction adjointe Mathilde Recton Ingénieur son Lucie Pillon Marraine des parleuses Chloé de l'Aume Et merci spéciaux A Pascaline Mangin Anna Ritzello François Annick Virginie Leblanc Jérémy Vermersch Et Gilles Barambourg Les parleuses Un projet soutenu par La fondation Yann Michelski La DRAC Île-de-France Les régions Hauts-de-France Et Île-de-France La métropole européenne De Lille Et la Ville de Lille Lé-de-France Les parleuses Les parleuses – Sous-titrage FR 2021